Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de Psycho-Astrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine afin d'en déduire les ambiances, les influences possibles. Donc attelons-nous à la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Donc si nous regardons les configurations générales, nous voyons que l'eau, l'élément eau, est à l'honneur puisque donc le soleil se trouve dans le premier des camps du scorpion. Mercure lui arrive vers la fin du scorpion, en fin de semaine il va rentrer en sagittaire. Nous avons toujours beaucoup de poissons puisque Saturne et Neptune sont en position rétrograde dans ce signe d'eau et nous avons également Mars en cancer. Mars va sortir du cancer le 4 novembre. Mais ça veut dire qu'actuellement l'élément eau est particulièrement présent et donc particulièrement puissant dans son influence. Si l'eau représente tout ce qui est émotionnel, affecte, désir, imaginaire et stimule un travail d'épuration, c'est vraiment avec l'eau que l'on nettoie, donc là il peut s'agir de nettoyer des vieilles histoires, de se nettoyer aussi sur le plan justement émotionnel, et bien avec le scorpion il faut s'attendre à ce que cela fasse remonter nos ambivalences, nos dualités, nos tensions et que cela crée aussi des zones de conflits, conflits internes, nos conflits propres entre par exemple ce que je veux et ce qui m'empêche ou la peur d'aller vers ce que je veux, ce que je veux mais qui est un petit peu bas, inférieur et mes aspirations supérieures, entre ce que je considère comme étant juste et vrai et ce que je considère comme étant confortable et que je veux conserver et donc j'ai du mal à bouger pour aller vers ce qui est juste et vrai, etc. Donc on rentre soi-même en conflit, en tension pendant toute cette période du scorpion et notamment tant que Mercure s'y trouve parce que c'est bien l'un des rôles majeurs de Mercure que de révéler ces zones de tension en nous, nos grandes dualités. En fait le but c'est de chercher à les connecter, de chercher à les mettre en contact pour provoquer une transformation, une transmutation. C'est en élevant notre nature inférieure que l'on peut aller vers une transformation qui va nous libérer de nos aspects les plus plombants, les plus lourds, les plus bas si je puis dire. Et donc on est individuellement mais aussi collectivement dans cette période de tensions, ce qui peut donc accroître aussi les tensions sur le plan international, les conflits entre pays, entre cultures, entre idéologies aussi qui peuvent donc s'opposer particulièrement. Ça me fait penser que c'est la période, ça va être la période des élections américaines. Donc là aussi c'est des élections sous haute tension si on peut dire, avec des fortes oppositions même sur le plan des valeurs, de l'idéologie. Il est vrai aussi qu'avec Vénus en Sagittaire, tout ce qui est valeur et idéologie est particulièrement activé. Vénus en Sagittaire c'est de savoir quels sont les idéaux et les valeurs que je suis, celles que je considère comme étant vraies, justes et que je vais peut-être non seulement suivre mais aussi défendre. Parce qu'avec le scorpion il y a un côté revendication, il y a un côté militantisme. Et donc je vais peut-être mettre en avant mes valeurs, ce que je considère comme être vraies, quitte à peut-être rentrer dans le lard de ceux qui ne pensent pas comme moi. Donc tension activée, particulièrement aussi parce que l'élite et la Lune, la Lune va faire un passage, vont être en balance pendant la semaine. Or l'élite en balance fait remonter tout ce qui est relations déséquilibrées. Il s'agit en fait surtout avec Mars en Cancer. Mars en Cancer nous relie au passé, à nos origines, aux traditions, là aussi aux valeurs, mais les valeurs anciennes, celles que l'on a défendues dans le temps et à notre histoire, notre histoire familiale, notre histoire humaine. Et donc peut faire remonter des histoires de relations qui manquent de justesse, qui manquent d'équilibre. Donc on peut voir une remontée de vieilles histoires qui vont, par le scorpion et sa forte présence, prendre des tournures peut-être assez conflictuelles. Voilà, imaginons, pour prendre un peu une image, que je suis en tension depuis un certain temps avec telle personne de ma famille. Ça ne date pas d'hier, ça c'est Mars en Cancer, ça fait remonter une vieille histoire. Bon, j'ai peut-être mis, je ne sais pas, de l'eau dans mon vin, ou j'ai peut-être cherché à prendre de la distance avec cette personne, ou peut-être que cette personne elle-même s'est un peu éloignée de moi. Et puis, dans la semaine, il ne serait pas impossible que je me retrouve face à cette personne. Et là, attention, parce qu'effectivement, je pourrais sentir remonter toutes ces émotions assez négatives, peut-être de la rancune, de la colère, ou je ne sais pas trop quoi vis-à-vis de cette personne. Et là, il pourrait y avoir un risque de clash. Et donc, ce que l'on vit au niveau individuel, on peut le vivre au niveau collectif. Et donc, ça peut être vraiment une période d'activation des tensions et des tensions humaines. Après, il s'agit aussi, avec la balance et le scorpion, des tensions que l'on a envers nous-mêmes. Ce n'est pas forcément être en conflit avec une personne, ou être en conflit avec son travail, si on n'a pas une relation juste avec son travail. Peut-être qu'on fait un travail qui ne nous plaît pas. Et dans ces cas-là, oui, ça fait un moment qu'on est en tension à aller bosser alors qu'on n'a pas envie de faire ce boulot-là. Ça nous met quand même en tension, donc ça peut être activé. Ça peut être nos tensions aussi, comme je le disais, internes. C'est-à-dire, si par exemple, ça fait un moment qu'on ne considère pas notre corps physique de façon juste et équilibrée, peut-être qu'on le nourrit mal, peut-être qu'on ne lui donne pas assez d'exercice, ou assez d'air, ou peut-être qu'on n'a pas une hygiène de vie suffisamment bonne, il ne serait pas étonnant que, du coup, on a mis notre corps en conflit quelque part, qu'il se produise une forme d'activation de ce conflit. Et donc là, ça pourrait être une problématique santé qui émerge pendant la semaine. Alors attention, c'est vrai que là, je dresse un tableau un peu sombre parce que c'est encore une fois le rôle du scorpion que de faire remonter des choses un petit peu ténébreuses, si je puis dire, mais ça n'est qu'un aspect du scorpion. Ensuite, je vais vous parler aussi des aspects beaucoup plus porteurs positifs. Et en même temps, on est obligé parfois de passer par des crises, des tensions, des conflits pour justement redresser la barre, pour réorganiser, réajuster, amener des relations plus saines, plus équilibrées. Donc les tensions qui remontent, encore une fois, elles ne vont pas nous surprendre parce qu'elles ne datent pas d'hier. Simplement, elles peuvent accroître, elles peuvent être d'une puissance accrue, et c'est ça qui peut nous surprendre. C'est l'intensité avec lesquelles on peut vivre ces tensions. On peut avoir un ras-le-bol exacerbé. Si ça fait déjà un moment qu'on en a marre, on peut être à fleur de peau et on ne supporte plus rien, et donc le moindre propos nous exacerbe et nous met vraiment en tension plus, plus, plus. Bref, voilà, ça peut être assez explosif, pour ne pas dire implosif. Donc ça, c'est les aspects un peu délicats de cette semaine, où encore une fois, toute la charge émotionnelle par l'importance des signes d'eau peut être activée, où le passé remonte parce qu'à la fois Mars en cancer, mais aussi Saturne et Neptune en poisson, nous relie à notre histoire, peut-être même notre histoire transgénérationnelle, les vieux trucs qui n'ont pas été réglés au sein de la famille, dont on a hérité, ou peut-être qu'on a nous-mêmes rajouté une couche de choses pas tout à fait nettes, claires et justes. Donc voilà, tout ça peut nous revenir en, si je puis dire, en pleine poire, quelque part. Et puis effectivement, ça peut être des tensions avec d'autres personnes, dans le cadre professionnel, dans le cadre de la santé financière aussi, parce que Lilith en balance peut aussi faire remonter toutes les relations qui ne sont pas justes, pas équilibrées, pas saines vis-à-vis de la gestion du rapport à l'argent. Si on n'a pas une bonne gestion de notre argent, ou peut-être qu'on a fait un mauvais investissement, peut-être aussi que parfois, quand on est à son compte, on a un peu de mal à se rémunérer ou à estimer de façon juste ses tarifs, ses prestations, etc. Et donc là, on pourrait avoir un retour aussi qui n'est pas forcément très positif, mais c'est toujours pareil, c'est l'idée de dire, ok, bon ben là, il faut que tu vois ce qui ne va pas, ce qui n'est pas équilibré, pour que tu le rééquilibres. Donc si par exemple, on en a un peu marre parce qu'on travaille beaucoup et que malgré tout, on n'est pas bien payé, ça peut être l'occasion de dire, ok, là, il faut que je reparte un petit peu, que je reprenne les choses à zéro et que je redéfinisse mon rapport à l'argent et peut-être aussi que je fasse évoluer ma conscience par rapport à ça. Ne pas oublier que le nœud nord étant en bélier, il est dans cette énergie d'initiation, de nouveau départ, d'élan dynamique pour aller de l'avant. Et donc, il peut faire aussi remonter ce qui bloque tout ce qui peut nous permettre de réellement progresser, avancer. Donc voilà, si on a des choses qui ne sont pas équilibrées, pas juste relationnellement, financièrement, bref, à tous les niveaux, dans la semaine, ça peut particulièrement remonter. Et donc, pour tout ce qui est des qualités, c'est vrai que c'est déjà de voir et d'accepter ce qui n'est pas juste, pas équilibré, ce qui est source de conflits, pour pouvoir travailler à réajuster, réorganiser, rééquilibrer. Et c'est aussi avec Mercure en scorpion, la capacité développée accrue de faire preuve de discernement. Le scorpion, c'est un signe qui sait voir au-delà des apparences, qui sait percevoir ce qui est caché, mystérieux, les faux semblants, les fausses vérités, les choses qu'on prétend. Mais voilà, il y a quelque chose d'autre derrière. Et donc, là aussi, ce qu'on peut gagner pendant toute cette période où le soleil est en scorpion, et particulièrement tant que Mercure s'y trouve également, c'est une espèce d'actuité dans la perception. On nous dit quelque chose, et si on y fait vraiment attention, si on exerce un peu ce côté perspicace, on va pouvoir percevoir avec encore plus de justesse si ce que l'on nous dit est vrai ou s'il y a quelque chose qu'on nous cache, qui n'est pas net, qui n'est pas complet dans ce que l'on énonce. Donc cette semaine, mettez, si je puis dire, en route votre capacité à détecter entre le vrai et le faux, entre le complet et éventuellement ce qui peut manquer et qui montrerait que toute la vérité n'est pas révélée. Discernez aussi entre ce qui vous paraît essentiel et en fait ce qui est parfois superficiel. C'est-à-dire, on va vous dire que ça c'est important, mais la question c'est, oui, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est vraiment juste ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à percevoir, à comprendre et à révéler ? Donc le discernement peut être particulièrement à développer et rien de tel que d'être confronté à des informations, à des messages, à des personnes qui ne sont pas toujours très nettes, très claires, pour justement mettre en route ce besoin de faire preuve de discernement. On peut le faire aussi quand on sent que, voilà, quelqu'un n'a pas l'air d'aller si bien que ça, on va peut-être le sentir avec plus d'actuité et on aura peut-être envie, si on le peut, si c'est notre rôle, si c'est notre place, que de l'aider, de le soutenir, de lui permettre aussi peut-être de remonter un peu la pente. Donc il y a encore une fois cette idée que le discernement peut être une des grandes qualités spirituelles mises en avant pendant toute cette période où le soleil et particulièrement Mercure sont en scorpion. Et ça, voilà, c'est pas rien, parce que ça nous permet de gagner en perception juste et de déceler davantage la vérité, ou ce qui a pu être caché, refoulé, de percevoir le vrai du faux. Ensuite, Vénus en Sagittaire peut provoquer une activation de tout ce qui est valeur et idéologie. Donc ça peut activer aussi des conflits, parce que voilà, un tel va défendre telle idéologie, l'autre en face va défendre telle valeur ou telle idéologie. Et donc, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, forcément, ça va créer des tensions. Ça me fait penser aux élections américaines qui, si je ne dis pas de bêtises, ont lieu bientôt, je ne sais pas si c'est dans la semaine prochaine ou celle d'après. Mais donc, c'est vrai qu'on est aussi sur des confrontations, vraiment sur le plan idéologique. Et donc, voilà, on a effectivement cette confrontation de points de vue, d'idéaux et de valeurs différentes particulièrement activées avec de telles configurations. Mais Vénus en Sagittaire, c'est aussi la possibilité de détecter quelles sont mes valeurs et mon moteur, quelque part. Qu'est-ce qui va me faire avancer ? Qu'est-ce qui va être un but ou un défi majeur que je peux me fixer ? Et qui va aussi m'aider à aller de l'avant. Donc, on peut non seulement développer le discernement, mais avec Vénus en Sagittaire et les configurations en Scorpion, on peut trouver l'énergie, la motivation et la vision de ce qui peut nous propulser en avant. Donc, imaginons que nous soyons dans une situation où on est un peu bloqué, où ça stagne, où il y a quelque chose, voilà, on se sent coincé. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un quotidien qui ne nous convient pas. De telles configurations, oui, certes, activent les tensions et font remonter l'insatisfaction et la frustration, mais donnent aussi la possibilité d'activer, comme si on tournait la clé dans une voiture pour activer le moteur, nous donnent la possibilité aussi de dire « Ok, allez, c'est bon, maintenant j'avance. » J'avance parce que là, de toute façon, j'en ai ras-le-bol, ça ne me va plus, ça ne me convient plus. Et donc, je peux avancer. Et en plus, je peux avancer de façon focalisée, concentrée, en ayant une vision, un objectif vers lequel tendre. Donc, je ne vais pas forcément avancer de façon chaotique ou partir dans tous les sens, ou juste détruire un truc et puis me retrouver avec que des ruines. Je vais avancer, je vais peut-être détruire, au nom de ce que je vois comme étant un objectif majeur vers lequel tendre. Donc, je peux être, pour dire les choses simplement, inspirée pendant cette période où Vénus est en Sagittaire, et où le scorpion, nous demande aussi quelque part de nous transformer tous. Donc, je peux vraiment avoir des intuitions, des inspirations pour savoir au nom de quoi et vers quoi aller et vivre cette transformation. Neptune en Sagittaire, ça peut provoquer un élan d'ouverture à ce que l'on ne connaît pas encore, mais vers lequel on aurait intérêt à aller parce que ça nous apporterait, ça nous permettrait d'évoluer, de nous renouveler. Ça peut nous permettre d'explorer de nouvelles possibilités. Ça peut nous conduire aussi, si on en a besoin à changer de cap ou d'orientation. Si je suis dans une période de vie où non seulement j'en ai marre de mon travail, mais je me pose des questions sur le domaine professionnel vers lequel aller parce que là, j'ai non seulement envie de changer de boulot, mais j'ai carrément envie de changer d'orientation. Donc, si on est en tension, en question par rapport à ça, Vénus en Sagittaire est une belle configuration pour être inspirée, tandis que Saturne et Neptune en poisson nous aident aussi à évacuer un peu le passé, dire « Ok, bon ben voilà, ça on le laisse, on fait du tri quelque part, ça, ça ne me correspond plus, allez, je le laisse, je le quitte, merci et au revoir. » Et je vais, le Sagittaire a une vision qui est tournée vers l'avenir. Donc, avec Vénus en Sagittaire, on regarde en avant et on se met en route pour atteindre un objectif que l'on se fixe. Donc, on peut être vraiment, en fait, on peut être dans une période qui va nous inciter à switcher. Voilà, c'est les signes qui sont forts pour switcher, c'est le Scorpion, le Gémeau, le Sagittaire. Donc, voilà, là on a quand même trois, enfin, on a ces trois signes qui sont particulièrement sollicités, puisqu'on a le Soleil et Mercure en Scorpion, on a Vénus en Sagittaire et on a Jupiter en poisson, pardon, en Gémeaux. Donc, autant dire que si on a envie de changement, si on a envie que les choses, de vivre une forme de basculement dans notre vie, si on a envie de vraiment changer radicalement, cette semaine pourrait être un moment de switch, un moment où quelque chose bascule. Alors, attention, si on nourrit les aspects sombres, les peurs, on risque de basculer vers le bas. Si par contre, on nourrit notre courage, détermination, notre volonté de progresser, ben là, on pourrait vraiment faire un bon en avant. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'on nourrit quelque part, où se porte notre regard, vers quoi notre discernement nous amène à aller et à stimuler, à encourager. Eh bien, voilà ce que j'avais envie de vous proposer concernant cette ambiance astrologique de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous avec ce climat de tension. N'oubliez pas quand même aussi de vous accorder des moments de détente. Et donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. et donc, je vous dis à bientôt